La Mutuelle pour le développement de Gessio, un village de la commune de Gagnois, a un nouveau président. Élu le 13 août 2023, le nouveau président de la Mutuelle a été présenté aux populations ce samedi 18 novembre 2023. Sa présentation a donné lieu à une fête dont le point fort a été sans intronisation. Nos reporters Philippe Zabo et Richard Akeke ont pris part à cette fête dont seul le peuple bêté a le secret. Gessio, village situé à deux kilomètres de Gagnois, a connu une ambiance particulière ce samedi 18 novembre 2023. Tout ce que le village compte de force vive était réuni sur la place publique pour assister à l'intronisation des nouvelles instances dirigeantes du village. Hommes, femmes, jeunes et vieux, personne ne voulait se faire raconter ce moment. Tous, des violets vertus, attendaient la prise de pouvoir des nouvelles autorités de la Mutuelle du développement des Gessio, Mudeig, au son de la musique. Passé le moment des intermèdes musicaux et des discours d'usage, Saïri Zéourou, le nouveau président du comité exécutif de la MUDEG, a été investi sous le regard des sages du village. Puis, la nouvelle MUDEG, baptisée et présentée au peuple. Et c'est un président joyeux qui a séduit le public en esquissant des pas de danse avant de donner ses prioris. Très heureux, très heureux aujourd'hui d'être au devant de la scène pour parler des questions de développement de mon village. Mon village a toujours été la chose qui me coûte le plus cher. Donc aujourd'hui, être mis en polle position pour parler des questions qui vont parler de définir l'épanouissement de la population et son bonheur, je pense que ça me déguette la joie. La première action, c'est de faire un état des lieux. Voilà, parce que pour nous, le meilleur développement, c'est celui qui se définit avec la population. Nous allons descendre de la population pour faire ressortir les besoins et les prioriser pour voir comment on fait la recherche des moyens pour la vie à venir. Voilà, c'est tout simple. On n'a pas de promesse, c'est la population qui nous met en mission, donc qui définit nos feuilles de route. Quant au président sortant, il s'est rejoui de son bilan car il le partage avec son successeur qui a fait partie de son bureau. Nous sommes arrivés aux affaires, nous avons fait du travail, le travail a été bien fait. C'est ce qu'on nous dit, c'est le retour que nous avons, le travail a été bien fait. Donc c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de plaisir, la joie de savoir que le travail a été bien fait. C'est un sentiment de joie aussi, parce que celui qui me remplace, celui qui est président aujourd'hui, est un membre de l'équipe. C'est l'ensemble que nous avons travaillé, c'est l'ensemble que nous avons eu, la victoire que nous avons eue. Et donc lui, après tout ce que nous avons fait depuis 2017, il prend le flambeau et il continue. Il prend le témoin et il continue. Donc c'est cette joie que j'ai. Je sais que l'avenir de Gessio ne va pas sur les sentiers incertains. L'entronisation du président de la MUDEG se fait sous l'œil vigilant de Bayou Daniel, président de la Fédération des Mutuels de Développement des villages du canton Niabri. La MUDEG est née en 1995. Plusieurs actions de développement sont à mettre à son compte. Entre autres, la construction d'une école primaire de 28 millions de francs CFA et d'un château d'eau.